Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser aux méthodes de microscopie grâce à un exemple d'utilisation de ces différentes méthodes, la détermination de la couleur des plumes des dinosaures. Cette capsule et la fiche associée correspondent au grand 2, l'exploration des cellules au microscope. Voici un dessin classique d'un dinosaure carnivore, tel qu'il est imaginé dans la culture populaire. Ce dinosaure appartient au groupe des théropodes, un groupe qui contient les très populaires Tyrannosaures et Velociraptors. Avant les années 2000, les dinosaures étaient en effet représentés comme des gros lézards, d'ailleurs le mot « dinosaure » signifie « terrible lézard ». Mais au cours des années 90, cette image a progressivement changé grâce à la découverte de nouveaux fossiles, notamment dans des gisements fossilifères chinois, présentant un très bon degré de conservation. En effet, ces fossiles montraient clairement la présence d'un duvet de plumes. La multiplication des découvertes de fossiles de dinosaures théropodes à plumes nous a amenés à revoir la phylogénie de ce groupe et à l'associer au groupe des oiseaux actuels. Les oiseaux sont maintenant classés dans le groupe des dinosaures. Ils constituent les dinosaures aviens. Les paléontologues ont donc revu leur représentation des dinosaures théropodes, qu'il faut même l'en s'imaginer, avec un duvet de plumes sur le corps. La multiplication des dinosaures théropodes a été reprise en partie par la pop culture, puisqu'on peut voir apparaître des proto-plumes, des ébauches de plumes si vous préférez, sur les Vélosiraptors, entre les films Jurassic Park 1er du nom et Jurassic Park 3. Nous sommes maintenant presque sûrs que les Vélosiraptors possédaient des plumes, puisque de nombreux fossiles de dinosaures de la famille des Vélosiraptors, présentant des plumes, ont été découverts. Il est probable que le tyrannosaure possédait également des plumes, mais tant que l'on n'aura pas trouvé de fossiles de tyrannosaures avec des plumes, il est difficile de l'affirmer. Nous avons établi que les dinosaures théropodes présentaient des plumes. Il nous reste un point à élucider. De quelle couleur étaient les plumes de ces dinosaures ? Avait-il des couleurs ternes ou des couleurs vives ? Répondre à cette question nous permettrait d'en apprendre plus sur le comportement des dinosaures théropodes en comparant leurs couleurs à ceux des oiseaux actuels. Par exemple, des plumages colorés chez les oiseaux actuels sont généralement associés à la reproduction. Chez certaines espèces, les mâles présentant les couleurs les plus vives étant avantagés par rapport aux autres mâles pour séduire les femelles. Au contraire, ces couleurs permettaient-elles aux dinosaures de se fondre dans leur environnement, ce qui leur conférait un avantage pour la chasse ? Les théropodes étaient très majoritairement carnivores. Comment connaître la couleur de ces plumages ? On retrouve dans certains gisements des plumes dans des états de conservation excellents. On peut distinguer des teintes différentes, mais il ne faut pas oublier que le processus de fossilisation a eu lieu. Les couleurs que l'on observe aujourd'hui ne sont pas les couleurs originales, car une partie des éléments qui participaient à la couleur des plumes a disparu. Comment retrouver la couleur originale des dinosaures ? Il va falloir avoir recours à la microscopie. Vous connaissez déjà le microscope optique que vous avez pu utiliser en classe. Dans ce mode de microscopie, la lumière représentée ici au sommet du schéma va traverser l'échantillon pour arriver jusqu'à votre œil. Les lentilles traversées par le faisceau lumineux concentrent les rayons et permettent d'obtenir une image agrandie. Cette méthode a ses limites cependant, et les éléments les plus petits que l'on peut distinguer font une taille de 200 nanomètres. Il aura fallu attendre 1931 pour que les physiciens allemands Ernst Ruska et Max Knoll dépassent cette limite grâce à l'invention du microscope électronique. On distingue deux types de microscopie électronique. Le mode de fonctionnement du microscope électronique à transmission, aussi appelé MET, est assez similaire à celui du microscope optique, sauf que ce sont des électrons qui traversent l'échantillon et sont ensuite analysés par un ordinateur. La résolution maximale est de 0,1 nanomètre. Et comme la microscopie optique, elle permet d'obtenir des images des échantillons en transparence. Dans la méthode de microscopie optique à balayage, ou MEB, un faisceau d'électrons va être projeté vers un échantillon et ricoché sur celui-ci sans le traverser. C'est l'analyse des électrons réfléchis par ordinateur qui nous donne une image de la surface de l'échantillon uniquement, à une résolution maximale de 1 nanomètre. Ces deux méthodes de microscopie sont complémentaires. Elles permettent d'étudier l'intérieur et l'extérieur des échantillons à des échelles permettant de distinguer des éléments plus petits que des cellules. Qu'est-ce que ces méthodes de microscopie électronique permettent de distinguer lorsqu'on les utilise sur des plumes ? Pour pouvoir avancer dans notre réflexion, petit rappel sur les échelles dans le vivant, en base d'un autre exemple sur un dinosaure théropole. L'organisme est ici métrique, le vélocirateur mesuré à environ 1 mètre de haut. Un organisme est un ensemble d'organes, de l'ordre du décimètre. Ces organes sont des assemblages de tissus, ici un tissu épithélial, c'est-à-dire qui appartient à la peau, dont l'épaisseur est de quelques centaines de micromètres. Ces tissus sont des assemblages de cellules. Une cellule animale mesure environ 20 micromètres. Plus petits que les cellules, nous trouvons à quelques centaines de nanomètres des virus, représentés ici à l'écran par le SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de COVID que nous vivons actuellement. Tous ces éléments sont constitués de molécules de l'ordre du nanomètre, avec ici comme exemple un phospholipide, une molécule constitutive de la membrane des cellules. Ces molécules sont elles-mêmes des assemblages d'atomes qui mesurent quelques picomètres. En fonction des éléments que l'on souhaite étudier, il est donc nécessaire de choisir la méthode de microscopie adaptée. Ce petit rappel effectué, revenons à notre problématique. Les éléments qui donnent leur couleur aux plumes se nomment les mélanosomes. On les trouve dans les barbules de la plume. Les barbules sont les éléments les plus petits qui composent la plume, et ces barbules sont visibles à l'œil nu. Les mélanosomes, quant à eux, sont des organites, c'est-à-dire des structures intracellulaires, donc plus petites qu'une cellule, puisqu'on les trouve à l'intérieur d'une cellule, et ces organites sont délimités par des membranes. La taille d'une cellule étant d'environ 20 micromètres, pour s'intéresser aux mélanosomes, il va falloir zoomer au-delà des capacités du microscope optique, et donc utiliser la microscopie électronique. Vous avez à l'écran des micrographies, c'est-à-dire des photographies prises au microscope électronique à transmission. Ces micrographies représentent des barbules de deux oiseaux. Comme il s'agit de clichés obtenus au microscope électronique à transmission, nous voyons ici des barbules en coupe, à l'échelle micrométrique, c'est-à-dire à 10 puissance moins 9 mètres. On peut observer que l'organisation des mélanosomes, que vous pouvez distinguer à l'écran, puisqu'il s'agit de tous les petits points noirs que l'on voit à l'intérieur de ces barbules, et bien cette organisation varie entre les deux espèces d'oiseaux au plumage de différentes couleurs. Il a été montré que de l'organisation de ces mélanosomes dépend la couleur et l'aspect, luisant ou non, des plumes des oiseaux actuels. Si l'on observe à cette fois-ci des barbules d'oiseaux au microscope électronique à balayage, je rappelle que nous ne pouvons observer ici que la surface des barbules, toujours à l'échelle micrométrique, c'est-à-dire à 10 puissance moins 9 mètres. Nous observons encore une fois des mélanosomes, et on peut remarquer que l'organisation de ces mélanosomes diffère en fonction de la couleur des plumes. On note très clairement qu'en fonction de l'organisation en surface des mélanosomes, la couleur des plumages varie. La couleur des plumes dépend donc de l'organisation en surface des mélanosomes, qui elle-même dépend de l'organisation des mélanosomes à l'intérieur des cellules composant la barbule de la plume. Comment utiliser ces connaissances pour déterminer la couleur des plumes des dinosaures ? En observant un fossile de micro-raptor au microscope électronique à balayage, des chercheurs du Muséum d'histoire naturelle de Beijing ont pu observer en 2012 ce qu'ils ont identifié comme des restes de mélanosomes. Ces structures sont très résistantes et ont supporté la fossilisation. En comparant l'organisation de ces mélanosomes fossiles à ceux d'oiseaux actuels, les chercheurs ont pu déterminer la couleur du plumage de ce micro-raptor ayant vécu il y a plus de 120 millions d'années. Il apparaît que ce micro-raptor avait des plumes noires, iridescentes, probablement similaires à celles de la pie actuelle. Les auteurs de l'étude supposent que ces couleurs avaient un intérêt dans la recherche d'un partenaire pour la reproduction et pour la reconnaissance entre individus de la même espèce. Cette méthode a été appliquée sur d'autres fossiles de dinosaures à plumes et continue d'être appliquée avec la découverte de nouveaux fossiles afin de déterminer la couleur des plumes des dinosaures et pouvoir estimer leur mode de vie. Les différentes méthodes de microscopie électronique, avec leur pouvoir de résolution bien supérieur à celui du microscope optique, permettent de distinguer des structures de taille inférieure à celles de la cellule et donc de comprendre et d'étudier l'organisation du vivant à l'échelle moléculaire, jusqu'alors inaccessible. Nous terminons ici cette vidéo. Nous continuerons ce chapitre en cours en nous intéressant à la membrane plasmique. Merci. Merci.